Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parlera de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Aujourd'hui, on va parler de la saga Batman Metal. Enquêtant sur l'existence et les propriétés de différents métaux disséminés à travers la planète depuis des millénaires, Batman découvre un portail ouvrant sur un anti-multivers. Des dimensions parallèles où l'histoire a déraillé et où des chevaliers noirs terrifiants ont supprimé les membres de la Ligue de Justice. Ah, il fallait bien commencer quelque part et on va parler du seul bémol de ce tome. Alors les dessins ne sont pas vraiment mal faits. En eux-mêmes, dans leur globalité, ils sont plutôt bien foutus. Certaines pages, voire doubles pages, sont juste faites et sont juste là pour couper le souffle. Et donc je trouve ça vraiment très intéressant. Cependant, le fait que Snyder s'est fait aider par de nombreux dessinateurs, pour moi, est un léger problème. En exemple, le chapitre 1 et le chapitre 2 ont les mêmes dessins, donc l'immersion est beaucoup plus grande. Mais les dessins changent entre le chapitre 3 et le chapitre 4. Le problème ici, c'est qu'il y a beaucoup de non-cohérence physique dans les personnages. Harley, en exemple, elle passe d'une fille fine, sensuelle, à une personne un peu plus lourde. Et enfin, après, à une personne qui a les cheveux totalement coupés. Cela dit, je comprends parfaitement ce choix, qui est de donner du sens au costume et au physique des persos suivant la situation. Mais cela m'a du coup sorti un peu de l'histoire. Surtout que le fait parfois d'avoir un contraste entre la situation et le costume des personnages aurait justement conforté l'idée que la situation est catastrophique. Bon, forcément, que dire de mal. Ok, les persos ne sont pas forcément les mêmes. Mais bordel, le scénario du début jusqu'à la fin reste cohérent. De plus, les liens avec les anciens comics sont respectés au maximum. Le caractère des personnages est aussi super bien respecté. Aucun personnage, à un moment, je me suis dit, c'est pas vraiment lui, je le vois pas faire ça. Non, tous les attraits sont respectés. Et bon, fini les blagues, on va rentrer un peu plus dans le détail. Ce comics oppose deux choses. Réalité du multivers versus réalité de l'anti-multivers. Ce que je trouve vraiment intéressant dans ce livre, c'est que la réalité du multivers nous prouve qu'aujourd'hui, il y a des choses qui nous dépassent. Mais comment, nous, on pourrait réagir si ces choses que l'on comprend pas arrivent ici ? Comment réagir lorsque notre vision, nos repères, représentés ici par Batman, Superman et Wonder Woman, ne sont plus là ? En fait, on est perdu dans le comics. C'est la couleur noire, forcément. Mais aussi par le labyrinthe et forcément les méchants qui sont le passé. Deuxième question, comment réagir lorsque notre réalité, qui est parfaitement cohérente, qu'est-ce qu'on fait si celle-ci entre dans la nôtre ? On y succombe ? Eh oui, j'ai dit cohérent, parce que oui, les mecs, quand même, ont connu uniquement l'apocalypse. Du coup, tous leurs jugements sont faits à partir de ça. Comment on pourrait vraiment leur en vouloir de vouloir tout détruire encore ? Bon, est-ce qu'on y succombe quand même ? Je pense pas. L'affrontement entre Damian et Dark Damian, ouais, on va l'appeler comme ça parce que j'ai pas vraiment d'autres idées, le prouve ici. Et je trouve que ici, c'est une très bonne chose de mettre en valeur les sidekicks, hein, de Batman. Ça permet de renforcer l'idée de l'identification du lecteur. Ce sont eux qui sont perdus, mais nous aussi avec. On est comme les enfants des comics. Du coup, mettre les sidekicks, prendre le rôle principal est vraiment une excellente idée. J'ai aussi adoré le parallèle entre la Bat Family qui se bat pour le monde. Le monde est leur force, et tout le monde les aime. Mais l'autre Bat Family, elle règne sur le monde, et à cause du monde qui s'est retourné contre eux. D'accord, tout ça était forcément prévisible, avec la matière, l'antimatière, le bon, le mauvais. Mais le fait de rajouter le monde comme facteur est vraiment incroyable. Dans le sens où le monde est aussi un acteur dans toutes les aventures de super-héros. Pour le meilleur, et pour le pire. Et pour finir, je vais bien évidemment vous parler de la dernière page. Et plus particulièrement, de la flèche. Le symbole de la flèche, alors loin de moi l'idée de vous dire toutes les significations possibles et inimaginables qu'il existe. Parce qu'il en existe tellement que, bon bah, faudrait presque une vidéo pour le faire. Mais la flèche ici permet de tuer les ténèbres. La flèche, ce symbole de détermination, aller de l'avant, de dépasser des conditions normales, car celle-ci peut traverser l'environnement pour atteindre sa cible. Enfin bref, la flèche veut tout dire. Pour vaincre le mal, nous devons être forts, et braver tout ce qui se mettra en travers de notre chemin. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !